Salut à tous, on se retrouve pour la vidéo bon plan PC hardware, avec cette semaine quelques bons plans PC portable gamer. On aura également des boîtiers, des souris, des claviers, pas mal d'écrans en promo cette semaine, des casques et des écouteurs également. Et comme d'habitude, on fait un point sur les cartes graphiques et on verra quelles cartes sont intéressantes pour jouer en 1080p, 1440p et 4K. Vous trouverez la timeline dans la description, ce qui vous permettra de sauter directement à la section qui vous intéresse. Et comme d'habitude, les prix sont vérifiés pour vous éviter les fausses bonnes affaires. Pas mal d'offres intéressantes au niveau des écrans cette semaine. On commence par l'entrée de gamme avec un 22 pouces de chez Philips à 89€. Lui, vous le trouvez en moyenne aux alentours de 110€. La dalle, c'est une dalle VA. C'est du Full HD, c'est-à-dire du 1920x1080p. C'est du 60Hz avec du 4ms de temps de réponse. Il est équipé de haut-parleurs en 4W. Pas mal d'écrans Kouroui en promo cette semaine. On commence par un 24 pouces à 94€. Et lui, vous le trouvez en moyenne aux alentours de 110€. La dalle, c'est une dalle IPS en 75Hz avec du 5ms de temps de réponse. On a pas mal de 27 pouces en promo de la marque Kouroui. Alors on commence par le moins cher à 115€. Pour ce tarif, vous avez donc un 27 pouces avec une dalle IPS en 75Hz avec du 5ms de temps de réponse. Pour la version 100Hz, vous devrez débourser 119€. Il est équipé de haut-parleurs intégrés. Et la dalle, c'est une dalle VA. Pour 10€ de plus, vous avez le même mais avec une dalle IPS. Et lui, vous le trouvez en moyenne aux alentours de 160€. Pour 160€, vous avez également un 27 pouces, mais cette fois-ci, c'est du QHD. C'est-à-dire du 2560x1440 en 144Hz avec du 1ms de temps de réponse. Et lui, vous le trouvez en moyenne aux alentours de 190€. La dalle, c'est une dalle VA. Pour 175€, vous avez toujours un 24 pouces en WQHD. Mais cette fois-ci, la dalle, c'est une dalle IPS. C'est du 144Hz, également avec du 1ms de temps de réponse. Pour 179€, vous avez la même config, mais c'est du 170Hz avec du 1ms de temps de réponse. Pour 199€, vous avez un LG en ultra-wide. C'est un 29 pouces avec une dalle IPS. La résolution, c'est du 2560x1080 en 100Hz avec du 5ms de temps de réponse. Et lui, vous le trouvez plutôt en moyenne aux alentours de 230€. On monte en gamme et en tarif avec un BenQ. Le modèle, c'est le Mobius EX2510. C'est du 24 pouces et demi en 144Hz avec du 1ms de temps de réponse. La dalle, c'est une dalle IPS. Il est équipé de haut-parleurs en 5W. Il est à 249€ et lui, vous le trouvez en moyenne à plus de 360€. Et enfin, on termine avec un gigabyte pour 10€ de plus, soit 259€. Et lui, vous le trouvez en moyenne aux alentours de 290€. La dalle, c'est une dalle IPS également. C'est du QHD, c'est à dire du 2560x1440. Le taux de rafraîchissement, c'est du 144Hz avec du 1ms de temps de réponse. On passe au PC Portable Gamer. Pas d'offre super intéressante cette semaine. Si vous devez acheter un PC Portable Gamer, je vous conseille d'attendre les soldes. Il devra arriver le 10 janvier, je crois. Par exemple, cette Config Log, vous trouvez à 649€. Il y a de grandes chances que vous la trouveriez à 50€ de moins pendant les soldes. C'est un Asus TUF en 15 pouces. La carte est une RTX 3050. Le CPU, c'est un i5-12500H. Vous avez 16Go de RAM, 512Go de SSD. Il est livré sans Windows. Pour un PC Portable Gamer équipé d'une RTX 4050, il faudra débourser au minimum 749€. Et ce sera un Eraser Crawler E50 chez Cdiscount. Le CPU, c'est un i5-12450H. Vous avez 16Go de RAM, 512Go de SSD. Donc une RTX 4050. Il est livré sans Windows. Donc, idem, je vous conseille d'attendre les soldes. Et pour une RTX 4060, ce sera également un Eraser Deputy P40 à 849€ chez Cdiscount. Comme pour les autres configs, je vous conseille d'attendre les soldes. Vous devriez le trouver certainement à 50€ de moins. Et pour les configs équipés d'une RTX 4070 ou 4080, rien d'intéressant cette semaine. Rien en dessous des 1350€ pour une 4070. Et pour la 4080, de mémoire, le PC Portable le moins cher était à 2300€. Il y a de grandes chances que vous trouveriez pendant les soldes un PC Portable Gamer équipé d'une RTX 4070 aux alentours de 1100-1200€. Et pour un PC Portable équipé d'une RTX 4080, on devrait en trouver aux alentours de 2000€. Peu d'offres intéressantes au niveau clavier et souris cette semaine. Je vous ai quand même trouvé une Cooler Master. Le modèle, c'est la MM712. C'est une souris sans fil. Au niveau connectivité, vous pouvez la connecter soit par Bluetooth, soit avec le dongle en 2,4 GHz. Elle pèse 59 grammes. Vous avez 6 touches. Et le capteur, c'est un PixArt 3370 qui va jusqu'à 19000 dpi. Elle est à 48€ en ce moment. Et sinon, vous allez la trouver en moyenne aux alentours de 75€. Petite baisse de prix également pour l'Hyper-X Pulsefire ASTE. Elle est à 49€ et elle, vous la trouvez en moyenne aux alentours de 55€. Il y a quelques jours, elle était encore aux environs de 58€ je crois. Elle pèse 59 grammes également. Par contre, le capteur, c'est un PixArt 3335 qui va jusqu'à 16000 dpi. Vous avez également 6 touches. Et c'est une souris filaire équipée d'un câble textile tressé. Si vous recherchez un kit clavier mécanique pas cher ici pour 25€, vous avez un GK68 RGB. C'est un kit filaire donc en USB type C. Vous pourrez mettre des switches mécaniques comme indiqué ACO, Sherry MX, Gateron ou Kale. Et si vous recherchez un clavier mécanique haut de gamme, vous avez le Corsair K100 à 199€. Lui, vous le trouvez en moyenne aux alentours de 280-290€. Il est équipé de switches OPX. Ce sont des interrupteurs optiques linéaires. Quelques offres intéressantes au niveau boîtier cette semaine chez Amazon. On a par exemple cet Aerocool. Le modèle, c'est le Shard Temperate Glass à 65€ en ce moment. Sinon, vous le trouvez en moyenne aux alentours de 80€. C'est une moyenne tour. Vous avez un ventilateur de fournis et vous pourrez en mettre 8 au maximum. Le Silverstone ML03B est à 81€. Et lui, vous le trouvez en moyenne aux un peu plus de 90€. Il n'y a aucun ventilateur de préinstallé et vous pourrez en mettre 4 au maximum. Pour quelques euros de plus, vous aurez un Fractal Design. Le modèle, c'est le Nano S Window. C'est une mini tour. Il est compatible avec les cartes-mères au format mini ITX. Vous avez 6 emplacements pour ventilateur et vous en avez 2 de fournis avec. Et sinon, lui, vous le trouvez aux alentours de un peu moins de 100€ en moyenne. Pour 94€, vous avez un BitPhoenix. Ce modèle, c'est le Enso Mesh. Lui, c'est un moyen tour. Il accepte les cartes-mères au format EATX, ATX, Micro ATX ainsi que Mini ITX. La face avant est en mèche. Vous avez 6 emplacements pour les ventilateurs et vous en avez 4 de fournis. Et enfin, pour 118€, vous avez un Silverstone. Le modèle, c'est le GD05B à 118€. Et lui, vous le trouvez en moyenne aux alentours de 145€. Il accepte les cartes-mères au format Micro ATX, Mini DTX ainsi que Mini ITX. Vous avez 3 ventilateurs de fournis. Et vous avez également 2 emplacements à l'arrière pour 2 ventilateurs de 80cm non fournis. Comme d'habitude, on fait un point sur l'évolution des prix des cartes graphiques et on commence par l'entrée de gamme avec AMD. La 6600 ne bouge pas de prix par rapport à la semaine dernière. Elle reste à 207€. C'est le tarif pour une Gigabyte chez LDLC. Parmi les autres cartes qui restent intéressantes chez AMD, on a la 6750 XT qu'on trouve à 379€. On a une XFX chez Amazon France. Pour la 6800, il faudra débourser 439€ et ce sera toujours chez Amazon France pour une XFX. Pareil pour la 6800 XT, ce sera toujours chez Amazon France pour une XFX à 519€. Mais vu qu'on trouve une 7800 XT à 513€ chez Amazon Espagne, je vous conseille plutôt la 7800 XT. Pour information en moyenne, par exemple en 1440p, pour la 6800 XT, vous avez 126 images de moyenne. Alors que pour la 7800 XT, vous en avez 130. Pour les autres cartes graphiques de chez AMD, rien grand chose d'intéressant. Soit les prix augmentent, soit les prix ne varient pas. C'est le cas de la 7700 XT et de la 7900 XT ainsi que de la 7900 XTX. Idem pour les cartes Intel, la A750 et la A770 ne bougent pas beaucoup. On passe aux cartes Nvidia. La 3060 ne bouge pas, elle est à 279€. C'est le tarif pour une Inno 3D chez Caseking. La 4060 augmente un peu de 19€ par rapport à la semaine dernière. On la trouve au minimum à 329€. Et ce sera une Gameward chez Topachat. Pas d'évolution de prix non plus pour la 4070. La moins chère, ce sera chez Alternet pour une Gameward. Et pour le haut de gamme, la 4090, on l'a trouvée encore il y a quelques heures à 1899. C'était une Ventus chez Rue du Commerce. Et maintenant, au minimum, il faudra débourser 1999. Et ce sera pour une MSI chez Rue du Commerce également. On termine par les bons plans écouteurs et casques. On commence par l'entrée de gamme avec des écouteurs Chrome. Les modèles, c'est le Kineer à 7,90€. Et vous les trouvez en moyenne aux alentours de 12-13€. Pour 24,90€, chez Cdiscount, vous avez un casque ancienne génération. C'est le Turtle Beach PX5. C'est un casque qui est sorti à plus de 200€. Il est compatible avec les anciennes consoles type Xbox 360 ou PS3. Mais il est connectable également en Bluetooth. Donc il est compatible avec les smartphones de maintenant et les PC équipés du Bluetooth. Au niveau de la qualité de son, paraît-il que c'est très bon d'après les tests que j'ai vus. On passe à un casque plus récent, c'est le Sparco Headphone Evo. En ce moment, chez Amazon France, il est à 45€. Et lui, vous le trouvez en moyenne aux alentours de 65€. Pour quelques euros de plus, vous avez un Corsair filaire. Le modèle, c'est le HS55. Et lui, vous le trouvez en moyenne aux alentours de 65€ également. On monte en gamme, toujours chez Corsair, avec le HS80, qu'on trouve à 79€. Et lui, vous le trouvez en moyenne aux alentours de 100€. Voilà, c'est la fin de cette vidéo bon plan de la semaine. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une vidéo bon plan. En attendant, on se retrouve sur Twitter, sur technologix underscore pour d'autres bons plans pendant cette semaine. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Si vous n'avez pas apprécié, dites-moi pourquoi dans les commentaires. Ciao, à la semaine prochaine.